Générique Bonsoir à tous, merci d'être fidèles à France 3 et à notre nouveau rendez-vous politique. Nous sommes ensemble pour 40 minutes de débat à 10 jours du second tour des municipales. La télévision régionale publique fait vivre la campagne en lieu et place de votre rendez-vous habituel avec question pour un champion. Après Givor, Rive-de-Giez, Vénitieux, Cré et Tournon, place ce jeudi à la plus grande ville d'Ardèche, Anonnet, que l'on vous situe sur une carte. La commune compte 16 300 habitants, elle gagne des habitants ces dernières années après en avoir perdu pas mal. Ville de tradition industrielle qui n'a pas été épargnée par le chômage qui est supérieur à la moyenne nationale. Au premier tour des municipales, seulement un Anonnéen sur trois a voté. Et c'est la liste d'hiver gauche menée par Simon Plenet qui est arrivé en tête. 256 voix devant la liste d'hiver droite conduite par Marc-Antoine Kennet. Et puis, beaucoup plus loin, il faut le dire, avec un peu plus de 13%, un rassemblement aux couleurs d'Europe Écologie, les Verts et de la France Insoumise, mené par Denis Nehem. Et puis, dernier qualifié, un candidat sans étiquette, Jérôme Dosance. Les quatre qualifiés sont sur ce plateau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Simon Plenet, vous êtes le président de l'agglomération, vice-président aussi du département de l'Ardèche. Vous menez donc la liste Anonné, c'est vous. 40% premier tour. Allez, dans quel état d'esprit vous êtes ? Confiant, méfiant, prudent ? Déjà, je remercie les Anonnéennes et les Anonéens qui nous ont placés en tête. C'est une reconnaissance du travail accompli, c'est une marque de confiance et ça prouve la pertinence de notre projet. Confiant, méfiant, prudent ? Déterminé. Déter, comme disent les jeunes. Marc-Antoine Kennet, candidat et tête de liste aux Ensemble, soutenu par les Républicains. Vous êtes donc deuxième pour 256 voix. Bon sang, pas simple malgré tout de refaire son retard dans une quadrangulaire. Oui, mais comme vous le faites remarquer, l'écart est extrêmement faible en nombre de voix. Il y a 8000 Anonéens qui ne sont pas encore allés voter. Et donc j'espère qu'ils se mobiliseront pour faire passer la liste aux Ensemble. C'est la première fois depuis 12 ans qu'il y a une majorité d'Anonéens qui veulent changer de majorité. Eh bien, ils savent pour qui voter. Denis Nem, vous êtes le candidat de la liste Anonné, sociale, démocratique, écologique, soutenu. Alors, je vais être un peu plus complet. Europe Écologie des Verts, le Parti Communiste français aussi et la France insoumise. Dites-moi, pourquoi ne pas avoir tenté un accord ? Et notamment peut-être avec votre voisin de table. Ce n'est pas parce que c'est mon voisin de gauche que forcément il est de gauche. Et donc nous, nous vraiment nous réclamons d'une gauche, une gauche réelle, écologiste, radicale. On a des positions radicales, oui, parce que pour nous, l'humain, c'est au centre du projet. Donc c'est vrai qu'on a une gauche radicale si on veut. Donc c'était incompatible entre vous ? C'est incompatible. Jérôme Dosence, candidat sans étiquette, tête de liste Anonné, dynamique, nouvelle, liste à politique et citoyenne. Alors vous avez d'abord dit « je ne repars pas, je ne me maintiens pas » et puis vous avez décidé de changer d'avis. Pourquoi ? Effectivement, parce que nous avons vécu un événement mondial qui a bouleversé tout le monde. Le premier tour des élections s'est passé dans des conditions qui étaient uniques, qui étaient exceptionnelles. Je veux dire, comme il y a 30% des gens qui se sont exprimés, donc ce n'est pas représentatif. Et je remercie ceux qui sont venus et qui nous ont permis justement de pouvoir se maintenir. Il y a un an, on n'était pas connus. Mais est-ce qu'avec votre score, vous n'aviez pas plus intérêt, même pour vos colistines, même pour vos idées aussi ? Il nous reste à pouvoir vous rapprocher d'autres candidats. Non, l'objectif justement de notre présence ici et sur ce deuxième tour, c'est qu'on ait une liste citoyenne. On n'est pas une liste politicienne. Et justement, on veut combattre ces manœuvres politiciennes. Donc on a eu justement des demandes d'alliances, même de la pression pour ne pas aller plus loin, pour ne pas se présenter. Et nous, justement, c'est ce qu'on veut combattre, c'est ces manœuvres politiciennes. Voilà. – Chers téléspectateurs, puisque vous êtes des fidèles de ces débats, vous allez vous dire, mais Olivier Michel, à chaque fois, il attaque ces débats de la même manière. Eh bien oui, je voudrais qu'on reparle de la crise Covid. Pas sur son volet forcément sanitaire seulement, mais aussi sur ses conséquences économiques. Il me semble que c'est une question assez structurante, en fait, dans ce second tour de la campagne. Est-ce que vous avez, les uns et les autres, changé, ajusté, modifié, réadapté vos programmes du premier tour, eu égard à ce qui s'est passé, Simon Plenet ? – Alors d'abord, il faut rappeler que la crise a été bien gérée sur le territoire, que ce soit au niveau de la ville et de l'agglomération. On a été en lien permanent avec l'ensemble des acteurs, les établissements de santé, l'hôpital, les associations caractatives, les commerçants. L'ensemble des acteurs, nous avons fait une gestion collective de la crise. Cette crise va forcément un petit peu modifier, bouleverser certains de nos mesures. – Du coup, vous avez adapté ? – On n'a pas adapté. Pour nous, notre projet était précurseur et la plupart des orientations de notre programme sont encore plus d'actualité aujourd'hui. Nous avons simplement complété avec des mesures d'urgence que nous comptons mettre en place dès notre installation, si nous sommes élus, le 28 juin au soir. – Excusez-moi, Denis Nenem, vous souriez. – Je ris parce qu'il y a plein d'idées qui ont été reprises par M. Plénet sur, par exemple, mon programme. – Quelles idées, par exemple ? – Quelles idées ? Par exemple, essayer d'élargir le service de santé, par exemple, essayer d'atteindre tout le monde, ce qui n'a absolument pas été le cas. Je ne sais pas si mon collègue, qu'on a eu des coups de téléphone, mais moi, il a fallu que j'implore la maire pour avoir des informations. Ce n'est pas digne d'un président de communauté de communes, et ce n'est pas digne d'une maire d'annonnés. Je veux dire qu'émander les renseignements pour savoir si vos concitoyens vont bien, qu'est-ce qui se passe ? Non, ce n'est pas possible. – Marc-Antoine Kennet, est-ce que vous avez dû aussi réajuster les choses ? – Alors, c'est sûr qu'il y a toute une série de priorités que l'on garde, que ce soit sur la sécurité, sur une ville plus propre, sur une nouvelle écologie qui doit se développer dans la ville, ça, c'est évident qu'on le garde. Mais évidemment aussi, on doit répondre à la crise extraordinaire qui se profile, parce que nous avons une crise sanitaire extraordinaire, mais demain, nous risquons d'avoir une crise économique et sociale très profonde avec des personnes qui seront particulièrement touchées. Je pense par exemple à la jeunesse, mais je crois qu'on en reparlera. – Oui, oui, sans doute, sans doute, Jérôme Dosence, même question. – Alors moi, comme je vous l'ai dit, on a vécu un événement mondial qui nous a tous bouleversés, on s'est rendu compte que c'était les gens de terrain qui ont agi, ce sont les soignants, ce sont les médecins, ce sont les commerçants qui ont su s'adapter, justement, et ce ne sont pas les politiciens, et c'est eux qu'on a applaudi, c'est eux qu'on a applaudi, justement. – Monsieur Kennedy, ce sont aussi les élus, je crois que vous ne partagez pas cette opinion. – Pas du tout, non, je veux dire, sur un honnet, je suis désolé, mais sur un honnet, qu'est-ce qu'on a vu, les élus ? – Alors, vous, avec les masques de la région, Monsieur Plenet, avec les masques de l'agglomération, sinon, quand on en discute avec les commerçants, je veux dire, nous, on a essayé de créer, justement, d'agir avec nos moyens, on a créé une page pour mettre en relation, justement, les producteurs qui produisaient et qui faisaient de la livraison et les gens qui souhaitaient rester chez eux, et justement, ces choses-là, les commerçants nous ont dit, mais personne ne nous a appelés pour nous demander de quoi on a besoin. Les restaurateurs, ils nous disent, mais qu'est-ce que, quand on a un ami malade, il faut prendre de ses nouvelles. Eh bien, voilà. Donc, aujourd'hui, c'est les gens de terrain qui doivent agir. – C'est faux, ce que dit Monsieur Dosence. Je crois que les élus ont été présents et ont géré cette crise pendant deux mois, deux mois inédits. Nous avons maintenu le marché, nous avons distribué, effectivement, des masques, deux masques à l'ensemble de la population. – Oui, mais alors, c'est un masque… – Ils sont en lien avec l'ensemble des commerçants. L'ensemble des commerçants étaient informés. On a eu un lien permanent avec tous les acteurs. Les associations de solidarité qui ont fait un travail exemplaire, de terrain, en proximité avec les personnes les plus en difficulté. On a mis en place une cellule pour suivre les personnes vulnérables. On a accompagné le maintien de services essentiels et on a accompagné aussi le déconfinement. On a maintenu la garde des enfants pour les personnels qui géraient la crise et on a réouvert progressivement l'ensemble des services de la ville et de l'agglomération. – Quand vous parlez que vous avez accompagné le déconfinement, je suis désolé quand le Premier ministre annonce le 28 mai qu'on peut rouvrir les salles de sport, les gymnases et les piscines, pourquoi des villes arrivent à ouvrir le 2 et qu'à Anonay, on n'arrive pas à ouvrir le 2 ? – Alors, messieurs… – Si je peux répondre sur cette question. – Répondez, puis ensuite, on va passer aux autres positions. – Je sais que la piscine ne se va pas avec une clé. – La piscine de Poitiers était une des 26 piscines qui ont été justement en période de test pour définir le protocole sanitaire. Nous avons ouvert la piscine le 8 juin. Donc, il n'y a pas que la piscine de Poitiers. – Avant de vouloir faire le buzz, renseignez-vous. – Sans faire le buzz. – Allez, messieurs, si… – Je n'ai pas pu répondre si on a changé notre programme. – Alors, répondez, effectivement, vous n'avez rien changé. – On n'a rien changé. – Parce qu'en gros, la crise nous donne raison, c'est ce que vous allez dire. – Bien sûr que la crise nous donne raison. – Sur quoi ? – Je ne sais pas, moi, M. Plénet a l'air de découvrir que ce sont les gens de la population qui font tout pour le service commun. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu de camionneurs. On n'aurait pas eu des livraisons de nourriture. Il n'y aurait pas eu des agriculteurs. Il a fallu attendre trois semaines que le marché soit ouvert. – Le marché n'a jamais fermé, M. Le Mme. – Il a été ouvert avec même pas la moitié des commerçants. Comment on peut dire qu'on est satisfait de cela ? – Alors, on va revenir. – Et encore, ce n'est pas les élus qui ont permis d'ouvrir le marché. – Non, non, M. Dosence, on a fait un peu le bilan de la crise. J'aimerais qu'on parle de l'après. Parce qu'il me semble, messieurs, quand même, que c'est ce qu'attendent vos électeurs, Marc-Antoine Kennet, est-ce qu'aujourd'hui, on a nécessité, à nous nez, peut-être comme dans d'autres villes moyennes de la région, d'adopter un certain nombre de mesures d'urgence ? Lesquelles, précisément, s'il vous plaît ? – D'abord, je trouve que la crise a révélé une chose. C'est qu'on a la chance d'avoir une ville qui avait un hôpital, qui a accueilli d'ailleurs des malades d'autres villes, comme Saint-Équenne. On a la chance d'avoir une ville qui avait une industrie forte, qui a pu d'ailleurs se positionner, et on a servi toute la France, que ce soit en masse, que ce soit en gel hydroalcoolique. – Qui a peut-être moins souffert, d'après ce que je comprends, sur Hanonnet, a peut-être moins souffert que dans d'autres secteurs industrielles. – Et c'est une grande chance d'avoir une ville industrielle, d'avoir une ville avec un hôpital, d'avoir une ville avec un pôle de santé important, d'avoir une ville avec des associations qui ont fonctionné. Et donc, moi, je reste, je vous le dis, très optimiste pour notre ville. – Alors, une mesure… – Et en revanche, vous avez raison. – Une mesure, c'est-à-dire que j'aimerais qu'on parle de ça, maintenant. – Moi, je vais vous dire, ceux qui vont être très touchés par la crise aujourd'hui, c'est notre jeunesse. Il y a deux niveaux. Les très jeunes qui ont été privés pendant trois mois de cours, il va falloir évidemment les aider à retrouver le niveau rapidement. Et on a des mesures pour accompagner en soutien scolaire, dès l'été, les jeunes pour qu'ils reviennent dans les meilleures conditions possibles à l'école. Mais on a des mesures évidemment pour les jeunes qui, eux, vont vouloir rentrer sur le marché du travail ou cherchent des petits jobs, des boulots, des apprentissages, de l'alternance. Là-dessus, très vite, il faut mettre en place, comme on a une industrie encore puissante à Nonnaie, il faut mettre en place un forum de l'emploi pour qu'ils puissent rapidement retrouver des boulots, des jobs, de l'alternance, de l'apprentissage. – Simon Plenet. – Oui, alors sur les mesures d'urgence, on a trois piliers. L'économie, donc soutenir notre économie, le commerce de proximité, favoriser l'accès à la santé et protéger les personnes les plus fragiles. Donc pour cela, on souhaite mettre en place plusieurs mesures, notamment, on avait déjà dans notre programme une mutuelle municipale pour permettre l'accès à la santé au maximum d'habitants de la ville d'Anonais. On souhaite accélérer des projets qui étaient déjà dans notre programme, je pense à un centre de santé ou la maison des internes. Concernant après les personnes les plus vulnérables, les plus fragiles, c'est augmenter les moyens pour les associations qui oeuvrent dans le champ de la solidarité et accompagner aussi le CCAS, démultiplier ces moyens pour être au plus près des personnes les plus fragiles. – Jérôme Dezance. – Je pense qu'il faut relancer rapidement la vie économique, sociale, privée de la ville. Il faut qu'on puisse repartir. Il y a un plan de relance économique qui doit être mis en place, justement, au niveau des commerces, avec déjà, bon, vous l'avez déjà mis en place, mais ça, il faut le maintenir et pouvoir, sur la taxe de l'occupation du domaine public, sur le marché aussi, dès le départ. Moi, quand j'ai eu les gens qui s'occupent du marché, je leur ai dit, mais il faut supprimer ce droit de marché pour pouvoir le repenser demain et permettre d'avoir un marché beaucoup plus dynamique. Et puis aussi, c'est d'accompagner les écoles, les associations, pour la rentrée, parce que aussi, les clubs sportifs, il va falloir qu'ils soient prêts pour la rentrée. Il y a toutes ces choses-là qu'il faut mettre en place. Moi, je trouve que M. Plainet, après quand même deux mandats, il a bon dos de dire il faut, il faut. Moi, je suis enseignant. Dans mon école, pour 20 élèves, j'ai trois ordinateurs et avec ce mairie, j'en aurai jamais plus. Comment on peut dire qu'il faut former des nouveaux citoyens ? Ce n'est pas possible. Il faut avoir les moyens de ses ambitions. Et ça, actuellement, la ville d'Anonné ne les a pas. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on vous renouvelle du matériel, mais on vous prend l'ancien. Ce qui fait que, comment on peut accepter que dans une classe de 20 élèves, il n'y a que trois personnes qui peuvent aller sur les ordinateurs ? M. Donnette, je vous ai posé une question sur des mesures d'urgence. J'entends ce que vous dites. Non, non, mais ça me fait bon dire quand il y a des choses qui sont fausses. Mais on parle aussi de propositions. C'est quand même aussi l'objet de ce débat. Moi, je crois que M. Plainet avait un peu raison dans le sens qu'il ne faudra pas laisser des gens au bord du chemin. Et je pense surtout au paquet d'intérimaires qui vont être laissés de côté parce que les entreprises n'ont plus les mêmes besoins de production. Donc ça, il y a un passage qui va être très dur. Et ça, je crois que c'est un rôle aussi de la mairie, par exemple, de donner des bons d'achat. Nous, on serait pour une distribution de bons d'achat à utiliser, si possible, Intramuros à Anonné parce que ce n'est pas la grande distribution qui nous a aidés. Ce sont les producteurs locaux qui nous ont aidés. Simon Plainet. Oui, alors, j'aime bien parce que M. NEM reprend une proposition dans les mesures d'urgence que nous avons proposées. Donc c'est effectivement la distribution de bons d'achat d'une valeur globale de 150 000 euros directement utilisable dans les commerces anonéens pendant la période d'été. Après, si je peux me permettre d'éclairer le débat sur la situation économique. J'ai fait encore le point avec la directrice de Pôle emploi en début de semaine. Aujourd'hui, effectivement, on souffre moins que ce qu'on peut constater à l'échelle nationale. Le chômage progresse moins. Il n'y a aujourd'hui aucun licenciement économique sur le territoire. Par contre, effectivement, il y a un arrêt qui a été assez brutal de l'intérim sur Anoné qui est vraiment un enjeu important. Et là, on peut constater qu'il y a quand même des reprises. Il y a des entreprises solides qui repartent et qui recrutent de nouveau des intérimaires. Donc moi aussi, je reste confiant et optimiste sur le tissu et la capacité de nos entreprises à se renouveler. Je pense, si vous le permettez, en matière économique, qu'il faut avoir une stratégie cohérente et efficace. Il nous faut à la fois des mesures à très court terme. C'est un fonds de solidarité pour aider non pas toutes les entreprises et PME ou TPE anonéennes, mais vraiment quelques-unes qui seraient en très grande difficulté. Et je pense qu'il faut mettre très vite 30 000 euros sur la table. On aurait pu le mettre. Mais très vite, il va falloir passer à des mesures moyen terme. Vous savez, les problèmes économiques vont arriver dans six mois, un an, quand les mesures d'aide du gouvernement finiront par s'estomper parce qu'il faudra rembourser. Et c'est là où il faut avoir pris des mesures structurelles qui vont permettre dans le temps aux entreprises de fonctionner. Moi, j'en propose trois très rapidement. La première, c'est une baisse de la CFE pour les très petites entreprises commerces et indépendants car, vous savez, c'est un impôt qui est très injuste à nonner. Les plus gros contributions foncières des entreprises, c'est un impôt mis en place d'ailleurs sous la présidence, juste avant la présidence de Simon Plenheim et par ses amis qui pénalisent les plus petits et favorisent les plus gros. Donc, premier point, rééquilibrage de la CFE, c'est-à-dire une baisse de 200 000 euros par an pour tout le petit tissu industriel. Les deux autres assez rapidement. Deuxième point, un plan d'aide à l'investissement et ça, je propose un plan de 400 000 euros cofinancé avec la région qui propose de le financer à hauteur de 200 000 euros. Et enfin, un troisième point, il faut relancer l'investissement de la ville d'Anonnet. Depuis six ans, on est à un niveau d'investissement de 4 millions d'euros et demi par an environ. Je veux passer à 6 millions. À chaque fois, on budget 6, 7, 8 millions d'euros par an. On n'en fait que 4 et demi. Moi, je budgeterai 6 et je ferai 6. Je dis ce que je fais et je ferai ce que je dis. Messieurs, je vous entends. Vous avez tous des projets. Vous avez tous, effectivement, une volonté de pouvoir « il faut faire ci, il faut faire ça » et on sent bien qu'il y a du volontarisme parmi vous. Comment on finance ? Comment, aujourd'hui, on finance alors qu'on va être dans une situation budgétaire pour votre collectivité et c'est le cas, j'imagine aussi, pour l'agglomération qui est incertaine, très incertaine. Comment on finance ? On finance par des économies, déjà. Il faut faire des économies quand on voit ce qui est dépensé sans réfléchir. On parle d'un ascenseur à 4 millions d'euros et à cet argent. Avant, vous étiez pour, maintenant, vous êtes contre. Je n'ai jamais dit que j'étais pour, je suis désolé. D'accord, mais maintenant, vous avez un avis. Permettez que j'explique brièvement aux téléspectateurs que c'est un projet que vous portez, monsieur le président, mais vous aurez l'occasion de répondre. Et que la municipalité s'il vous plaît, pour que le téléspectateur puisse comprendre, donc un projet, 4 millions d'euros, c'est ça ? Alors oui, 4 millions d'euros. Je peux peut-être présenter le projet. Non, 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 mais qui permettrait je ne sais pas. Non, 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 si vous allez débattre entre vous. C'est pour relier la ville haute à la ville basse. Parce qu'Anonet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ville avec beaucoup de haut, de bas. L'hôpital au centre-ville d'Anonet, hôpital qui est à la fois le deuxième employeur de la ville, mais aussi qu'il y a un service public essentiel et on voit que la période que nous venons de passer, le montre est... Vous répondez après, M. Péné, je vous entends juste, on va laisser développer M. Dosan. Donc en gros, on abandonne ce projet. Est-ce que vous êtes en train de dire ? On abandonne les projets qui ne sont pas nécessaires. Et là, pour rebondir sur ce que disait M. Quenet, les 4 millions d'euros, on n'a jamais été pour et nous, on mettait en place une navette entre l'hôpital et le camp. Ah oui, c'est vrai. C'est encore pire. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Ça coûte moins de 4 millions. Ça coûte combien ? Ça coûte moins de 4 millions d'euros. Ça coûte combien ? Ça coûte moins d'un million même. Moins d'un million. Combien ? Voilà. Donc c'est... C'est quand même intéressant d'avoir des projets chiffrés parce que comme vous le dites, on va avoir des problèmes financiers. Donc les 4 millions d'euros, il faut évidemment les réorienter. Les réorienter sur des choses utiles aux anonéens. C'est la rénovation de la voirie, c'est la rénovation des équipements sportifs, c'est la rénovation de l'éclairage public. Ça, c'est des projets utiles aux anonéens. On peut faire des économies sur beaucoup de choses et autre autre sur les équipements sportifs. Je suis président d'un club de volets et j'ai vu justement comment ça avait été géré. On aurait pu faire des économies sur ce qui est fait. Vous permettez que je donne la parole à Simon Plenet pour qu'il puisse répondre et puis après, je fais intervenir Denis Nen. Oui. Alors, 4 millions d'euros, c'est la dépense. Mais il faut regarder le reste à charge pour la commune et on est sur 650 000 de reste à charge pour la commune sur ce projet, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de ce que l'on a mobilisé pour la rénovation de la Place de la Liberté ou du Champ de Mars. Après, M. Kennet, puisque vous parlez de projets chiffrés, moi, j'ai un projet qui m'interpelle beaucoup dans votre programme. Vous avez un projet de musée, maison, de la cité, de l'innovation 2.0. À travers ce nom ronflant, on voit que vous voulez faire en fait un musée sur 5 000 m2 sur les friches de Kans. Connaissez-vous, M. Kennet, le prix de réhabilitation d'un m2 de dépollution, réhabilitation dans les friches de Kans ? Tout à fait. On est sur du 2 500 à 3 000 euros de m2 m2. Ça veut dire qu'on est sur un investissement entre 12 et 15 millions d'euros. Donc dites-moi comment vous allez le financer. Et pire que ça, M. Kennet, parce qu'au-delà de l'investissement, c'est les charges. Parce qu'un musée, il faut le chauffer, il faut l'entretenir. Il y a du personnel. Ce n'est pas un musée, vous avez mal lu. 900 m2 au Chélar, c'est 500 000 euros de fonctionnement. Vous, on est entre 1 et 2 millions d'euros de fonctionnement qui viennent ruiner la ville. La réponse de M. Kennet et ensuite M. Nen. Alors, plusieurs choses. D'abord, M. Plenet confond à chaque fois les dépenses et les recettes. Ce qui intéresse une collectivité, c'est ses dépenses. L'ascenseur coûte... C'est son reste à charge. Non, non, c'est les dépenses d'abord. Non, c'est son reste à charge, M. Kennet. L'ascenseur coûte 4 millions d'euros. M. Plenet dit en fait, ça ne coûte que 600 000 parce qu'il espère récupérer des sous d'autres financeurs publics. Et ça, c'est très important. Évidemment, on récupère toujours de l'argent d'autres financeurs publics. Mais si la région mettait ce qu'elle ne fera pas, je peux vous le dire... Et vous pensez qu'elle va les mettre dans les 15 millions d'investissements que vous proposez à Cannes ? Oui, c'est déjà travailler avec eux. S'ils mettent 1,5 million dans l'ascenseur, ils ne les mettront pas à Cannes ou ils ne les mettront pas ailleurs. Donc, il faut raisonner en dépenses et en capacités d'investissement. Moi, j'estime que nous avons une capacité d'investissement de la ville. Je vous ai dit 6 millions d'euros par an sur les 6 prochaines années. 6 fois 6, 36. Vous avez une enveloppe budgétaire de 36 millions d'euros par an. Alors, je réponds sur la question de Cannes. S'il vous plaît. Je réponds sur la question de Cannes. Là, je vous laisse 3 phrases, 4 phrases. D'accord. J'ai été très content de voir que l'ensemble des listes ont repris mon projet pour Cannes, me semble-t-il. Tout le monde veut le réhabiliter. Je suis désolé, là, monsieur. Attendez, monsieur Dozance, vous n'allez pas intervenir. Vous laissez terminer après, monsieur Nem. Donc, c'est une dépense qui coûtera effectivement entre 10 et 12 millions d'euros pour la ville. Mais ce n'est pas du tout pour faire un musée. C'est pour repositionner le conservatoire, repositionner l'harmonie, repositionner tout le pôle musical qui a été abandonné et qui nous étions engagés. On parle d'équilibre budgétaire. C'est bien aussi d'équilibrer les 30 paroles. Vous voyez ? D'équilibrer les 30 paroles. Monsieur Nem, sur ces questions-là, comment vous comptez, même vous-même, financer finalement un certain nombre de mesures que vous les proposez ? Est-ce que vous l'avez même déjà chiffré ? Est-ce que vous voulez avoir recours à l'endettement, par exemple ? Je pense que dans une période comme ça, on peut avoir recours l'endettement. C'est vrai qu'on peut avoir des emprunts peu chers et on peut estimer, enfin moi je fais le pari pour la ville d'Anonais, qu'on va vers un mieux. C'est dans ce cadre-là que notre liste se présente. Donc on peut estimer que même si on dépense beaucoup d'argent là, on est capable d'en regranger après plus. Voilà. Et par exemple, moi sur les entreprises, sur l'aide aux entreprises, je suis pour l'aide aux entreprises, mais moi je veux des clauses sociales là-dedans. C'est-à-dire que je pense que comme on l'a vu pendant la crise, ce sont les Français, les Français de base qui par leurs dépenses de tous les jours permettent aux commerçants de gagner plus d'argent. Vous êtes en train de me dire c'est en gros on est prêt à aider mais sous condition. Bien sûr qu'on est prêt à aider sous condition. Quand on voit Anonais quand même, je suis un écologiste, que M. Plénet et son agglomération a aidé une usine pollueur et que même... Vous parlez de quelle usine ? MP Hygiene qui fournit du gel hydroalcoolique à la France entière. Non, il faisait quoi avant ? Du papier. Et de combien vont-ils à partir d'un an augmenter la température de la Dôme ? Moi, je suis kayakiste. J'ai discuté... La Dôme, c'est une des rivières. Une des rivières. De 26 degrés en sortie de tuyaux. Comment, en plein été, alors que le ruisseau est comme ça, qui est un petit ruisseau, on va capter tout ça ? Je ne crois pas que ni l'agglomération ni la mairie d'Anonais n'a porté plainte alors qu'on vient d'avoir une pollution sur la Dôme. Oui, nous avons porté plainte. Oui, d'accord. On ne vous a pas vu, là, sur les photos. Deux mots, M. Dozance. Moi, je voudrais dire une chose à M. Quenet par rapport au projet de la Cance. Moi aussi, ça me fait sourire quand je vois que les 4 listes en parlent. Nous, il faut savoir qu'on a commencé à en parler dans le groupe de réflexion qui a démarré en mars 2019 dans lequel il y avait un colistier de M. Quenet et qui, comme par hasard, est arrivé chez vous et ce sujet est sorti chez vous. Alors, j'ai une question. J'ai un beau projet à la Cance, M. Dozance. Ah, mais moi, je suis d'accord. Oui, c'est un beau projet. M. Quenet, aussi, un projet pour la Cance. Alors, il ne doit pas être chiffré et c'est ça qui est intéressant. M. Quenet, je n'ai pas un projet sur 5 000 m2. Le musée de Saint-Etienne, c'est 3 000 m2. La salle de spectacle de la Presqu'Île, c'est 220 m2. Où avez-vous vu qu'on voulait faire un musée de 5 000 m2 ? Nous voulons faire maison de l'innovation et de la culture. Messieurs, on va juste un tout petit peu avancer encore sur d'autres points. Il fait 200 m2, le conservatoire actuel ? M. Quenet, le temps tourne. M. Quenet, combien de m2 fait le conservatoire ? Il fait 1 000 m2. Donc, déjà, sur les 4 000, vous avez 1 000 m2 pour le conservatoire. Est-ce que vous n'avez pas peur ? C'est une question aussi que je pose assez régulièrement dans ces débats. Est-ce que vous n'avez pas peur que la priorité à l'économie qui semble s'imposer au égard à la situation vers laquelle va notre pays, qu'on va sans doute découvrir à partir du mois de septembre, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement, la priorité écologique qui était très présente chez chacun d'entre vous, vous vous souvenez lors du débat du premier tour, elle fasse les frais finalement d'un changement de priorité ? M. Bien sûr. C'est bien sûr, c'est bien pour ça qu'il faut une liste écologiste. Parce que si vous voulez, moi j'entendais Éric Piolle qui est un ancien... M. Le maire de Grenoble. M. Le maire de Grenoble, ancien cadre d'une grande entreprise qui a tout lâché pour faire autre chose. Parce qu'il s'est aperçu que son travail, lui qui avait des idées écologistes, était mis à profit pour faire des profits justement. Et que l'écologie là-dedans et l'environnement, c'était zéro. Bien sûr que j'ai peur de ça. M. Plénet n'arrête pas d'aider les entrepreneurs. Mais si vous aidez... C'est votre cible. Oui, mais il a eu les manettes pendant 16 ans, on va dire, avec ses copains. M. Nem a un problème avec le partenariat public-privé. Mais je crois que justement c'est une solution. Mais non, c'est pas ça. Il faut attirer tous les talents. Bon, on va peut-être donner un temps de parole à M. Nem quand même. Président de l'agglomération. Alors arrêtez de vous. Allez-y, monsieur. Continuez. Et du reste, sur le partenariat public-privé, par exemple, la question de l'eau qui revient assez régulièrement. Bien sûr, la question de l'eau, là il est très bien placé pour qu'on en parle. Puisque son ancien chef a été épinglé par Mediapart pour avoir reçu des cadeaux de la SOR. M. Connett était au conseil municipal comme moi. On nous a fait voter une subvention pour une turbine soi-disant miraculeuse. Comme par hasard, c'est encore la SOR qui retombe là-dedans. Si vous voulez. Je vais juste expliquer aux téléspectateurs, si vous le permettez, parce que la question que vous évoquez, on va en parler, on en a parlé dans le journal régional. Elle concerne donc l'ouverture d'une enquête par le parquet national financier qui concerne Olivier Dussopt, actuellement secrétaire d'État à la fonction publique, ancien maire, député maire d'Anonné, qui aurait donc, qui a, puisqu'il lui-même a reconnu les faits, donc reçu deux tableaux donnés par la SOR, la société donc qui est chargée de l'eau à Anonné, suite à l'inauguration de cette turbine. C'est ce à quoi vous faites référence. Je vous laisse continuer et je ferai réagir les uns les autres sur l'impact peut-être de cette affaire sur votre campagne et sur les élections. L'impact, M. Dussopt, de toute façon, était comme M. Plénier en arriviste, c'est-à-dire, ils veulent grimper toujours plus haut. Donc si vous voulez, l'impact, nous il a, c'est-à-dire que moi je peux vous sortir mon programme et on va signer la charte anticorps. C'est-à-dire qu'on est prêt, la charte anticorps, c'est la charte anticorruption. C'est-à-dire qu'on veut que nos élus, nos élus signent au début de leur mandat ce qu'ils ont comme bien. D'abord qu'ils signent comme quoi ils ne feront pas plaisir aux amis. Si vous voulez, avec tous les plus qu'on a eu avec M. Dussopt qui viennent directement du ministère. Là, M. Dussopt, il est vraiment... Alors, vous permettez, je vais faire caractère... On va réagir, Simon Plénier ? Parce que là, on a totalement rééquilibré les temps de parole, M. NEM. Je vous le dis tout de suite, juste si vous aviez une angoisse. Parce que vous traitez, en fait, toujours dans un discours haineux et méprisant. Donc, je suis habitué depuis quelques années. Pour ce qui concerne les deux tableaux, Olivier Dussopt a répondu à l'ensemble des questions des journalistes. Il a effectivement restitué les deux lithographies d'une valeur de 2 000 euros. Il a prévenu le service de déontologie de l'Assemblée nationale. Ce que je peux dire, c'est qu'en 12 ans, aucun marché de la ville et de l'agglomération n'a été remis en cause. Et sur la gestion de l'eau, l'essentiel à retenir pour moi, c'est que nous sommes passés en régie. Nous avons baissé le prix de l'eau de 23 % et mis en place une tarification sociale. Moi, je ne vais pas commenter une affaire en cours. Vous le comprendrez bien. En revanche, je pense que la question de l'eau est essentielle parce que c'est une question du 21e siècle. L'eau va être une denrée rare et déjà, une denrée rare, surtout dans notre pays en Ardèche, sauf quand elle tombe trop vite, comme il n'y a pas si longtemps en plus, évenole. Je pense que l'eau, on devrait pouvoir se mettre d'accord pour soit choisir une délégation de service public, c'est-à-dire que c'est entièrement le privé qui le fait, soit c'est entièrement le public qui le fait. Aujourd'hui, on est dans un mix où vous avez un peu de public, un peu de privé. Je trouve que ce n'est pas du tout satisfaisant. Moi, la proposition que je fais, et c'est une nouvelle proposition que je mets sur la table, c'est de faire une vraie régie d'eau, c'est-à-dire que la puissance publique maîtrise l'ensemble de la chaîne de l'eau. En tout cas, ce sera un de mes engagements forts et on se donnera le temps du mandat pour pouvoir y arriver parce qu'on en est fort loin. Thierry Deuzance. Pour répondre à votre question, de savoir si ça va impacter, notre équipe. Justement, nous, on est une équipe citoyenne. On n'est pas des politiciens. Autour de cette table, on est quatre. Je suis le seul à n'avoir jamais été élu, à n'avoir jamais été présenté à une élection. Vous avez une rôle ? Monsieur, on est des gens de la société civile. Et justement, la crise a montré que c'était les gens de terrain et pas les élus, encore une fois, qui ont géré cette crise. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont ces gens de terrain qu'on a applaudis. Donc aujourd'hui, il faut arrêter, il faut être exemplaire. La politique n'est pas réservée aux professionnels de la politique. Il faut avoir des valeurs. Pour le coup, je voudrais comprendre. Vous avez une réponse par rapport à l'impact sur écologie, économie ? Sur l'impact, au niveau de quoi ? Par rapport au tableau ? La priorité. Est-ce qu'il y a pour vous un changement de priorité ? Et puis assumer devant les électeurs en disant, aujourd'hui, en gros, on n'a pas le choix, on fait ce choix-là. Peut-être plus l'économie ou plus l'écologie. Moi, je pense que l'environnement est important. Aujourd'hui, l'écologie est importante. On s'est rendu compte que le département de l'Ardèche a été le département qui a le plus accueilli de gens pour venir se confiner. Donc, on a un patrimoine qui est extraordinaire. Donc, il faut l'exploiter. Aujourd'hui, comme on l'a dit, notre équipe, ça peut être un honnête dynamique nouvelle, ADN. On a un ADN et il faut l'utiliser. On a un cadre qui est exceptionnel. Donc, il faut le mettre en avant aussi et il faut pouvoir l'utiliser. Évidemment, il ne faut pas que les questions écologiques soient passées en deuxième rang des questions économiques. Je vous donne un exemple. Aujourd'hui, dans les crèches d'Anonais gérées par l'agglomération de Simon Plenet, 100% des plats qui sont servis sont industriels. Ça ne me paraît pas correct. Donc, demain, nous allons introduire les produits locaux. Les crèches ne sont pas gérées par l'agglomération, elles sont gérées par des associations en contraire avec l'agglomération. Bien évidemment. Qu'est-ce que vous avez fait pour changer ça ? On va laisser répondre Simon Plenet. Oui, la question de l'écologie. Bien évidemment, elle reste prioritaire et centrale. Toutes nos mesures transpirent l'écologie, la transition écologique. La question de la mobilité, bien évidemment, c'est une question toujours aussi prioritaire. La question de la santé et de la nutrition et de la qualité du repas qui est servi à nos enfants dans la restauration collective. Favoriser la vente directe de la production locale. Préserver les terres écoles. Vous êtes au pouvoir. Vous avez donné l'autorisation pour bétonner le parc de Pila pour mettre des éoliennes. Vous avez bétonné les espaces publics. Vous avez bétonné nos écoles. Arrêtez de dire n'importe quoi. Mais non, c'est la vérité. Allez-y, Monsieur Plenet. Donc, je continue sur l'écologie. Vous n'avez pas autorisé le parc naturel du Pila, des éoliennes ? Les économies d'énergie sont une priorité. C'est lutter contre la précarité énergétique. C'est favoriser le mix énergétique avec des nouvelles productions d'énergie renouvelable. On va équiper 17 sites de panneaux photovoltaïques. On a mis en place une chaudière bois qui est alimentée par du bois de la Vallée de la Vaucance. Donc, j'ai toujours le même discours de Monsieur Nem. On n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait. Mais de toute façon, avec lui, on ne fera jamais rien à part peut-être raser l'église de Cance comme l'a annoncé un de ses colistiers. Mais il n'y a pas de projet concret dans le projet de Monsieur Nem. Alors, maintenant, j'aimerais qu'on change de thème, s'il vous plaît. Il nous reste assez peu de minutes, finalement. Est-ce qu'on peut parler de santé ? Est-ce qu'on peut parler de santé, s'il vous plaît ? D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, la crise a changé quelque chose aussi dans votre approche de la santé publique, de la prévention ? C'est un champ sur lequel la commune a aussi des compétences. Il nous reste assez peu de temps. Donc, s'il vous plaît, messieurs, Monsieur Nem, on va commencer par vous. Est-ce que sur la question de la santé, qu'est-ce que vous proposez dès le premier tour sur notre programme, c'est qu'on aimerait bien avoir, pas une maison de santé, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, on aimerait mieux un dispensaire qui soit ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, le mot vraiment dispensaire où les gens peuvent venir. Avec des médecins généralistes, quelques spécialités ? Quelques spécialités. Et on aimerait, comme ça se fait dans d'autres endroits, que l'on aide des étudiants art des choix, si possible, qui s'engagent à rester sur le bassin anonéen ou dans le bassin de la communauté de commune, ce n'est pas un problème. mais qu'on aide à financer leurs études et qu'ensuite, ils puissent revenir ici. Je crois que le problème de la santé, ça va être primordial. Et quand j'entendais M. Plenet dire on a le téléphone à tout le monde, moi j'ai eu les coups par exemple du secours populaire, ils ont dû prendre leur téléphone pour téléphoner à je ne sais pas combien de bénéficiaires. Il y a des gens qui manquaient de nourriture pendant cette crise. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes âgées, isolées et puis aussi, il y a ceux qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire que les sans-papiers, on n'en parle jamais par exemple. Jérôme Dezance. Justement au niveau de la santé, je reviens encore aux gens de terrain, ce sont les médecins qui ont créé la cellule Covid à Anonay. Ils n'ont pas attendu les consignes des élus pour pouvoir la mettre en place. Non, parce que justement l'ARS est arrivé après pour demander des informations mais s'ils avaient attendu les informations, ils n'auraient pas monté. Donc la santé est importante sur Anonay encore plus maintenant. On a une pénurie. L'objectif c'est de gérer cette pénurie-là sur le territoire. Il n'y a toujours pas de médecin référent disponible. D'accord, Anonay, il n'est pas possible d'avoir médecin référent. Donc c'est justement de recenser tous les jeunes qui font déjà des études de médecine d'Anonay pour qu'ils viennent sur Anonay, de gérer les internes aussi, de les accueillir personnellement pour pouvoir justement leur vendre notre territoire. Les internes de l'hôpital d'Anonay. D'où l'intérêt d'avoir un territoire qui soit dynamique, qui soit attrayant et que les gens aient envie de rester sur le territoire. On avait trois mesures phares sur la santé qui étaient dans notre programme. Elles sont toujours et encore plus d'actualité. Une maison des internes pour créer un attachement justement aux internes, aux 60 internes qui sont chaque année à l'hôpital d'Anonay ou en médecine de ville. C'est créer un centre de santé pour diversifier l'offre et attirer de nouveaux professionnels. Et c'est créer une mutuelle municipale pour permettre à tout le monde d'avoir un accès aux soins. Donc ces trois projets sont encore plus d'actualité. Ils étaient déjà dans notre programme du premier tour. Marc-Antoine Quenet. Moi, je préciserai juste à M. Dosan parce qu'il y a une vision assez bizarre des gens qui se présentent sur nos listes. sont issus de l'hôpital. Nous aussi, on a besoin. Deux retraités. Mais donc c'est pour ça que les gens de ma liste, les gens de la liste de M. Nem, de M. Penet et de la vôtre sont des citoyens normaux comme les autres qui ont une vie normale, qui connaissent notre territoire. Et donc, il ne faut pas opposer. Je ne sais pas. C'est vous qui êtes devenu un politique aujourd'hui. C'est-à-dire nous dire qu'il y a les spécialistes, il y a les professionnels et il y a les non-professionnels. Marc-Antoine Quenet. Ça, c'est important. Mais c'est juste... Mais sur une proposition ? Et sur les propositions, moi, j'avais fait déjà mes trois propositions pour avoir des impacts à court terme, moyen terme et long terme. À court terme, une maison de santé très rapidement pour avoir accès aux médecins. À moyen terme, travailler tout de suite sur les internes pour qu'à moyen terme, ils reviennent à Nonnaie. Et à long terme, travailler, et ça, c'est très nouveau parce que personne ne l'a présenté, et proposer, travailler sur nos lycéens pour les convaincre d'aller faire des études de santé. Pareil, j'en ai parlé à la région et nous allons faire un partenariat là-dessus. Doninem. Moi, je voudrais quand même qu'on revienne un peu sur l'écologie. Parce que quand j'entends que l'agglo avec M. Simon Plenet ou la mairie où il était conseiller municipal a fait des choses, il a fallu qu'on soulève ça au conseil municipal. Ils allaient laisser une pile récupérateur d'énergie, c'est-à-dire on met de l'électricité dans une pile et puis quand EDF en a besoin, il n'est dit qu'en a besoin, on lui le rend. Tout ça, pourquoi ? Pour récupérer de la taxe foncière et des taxes. Mais c'était avec des polluants énormes. Et M. Plenet me dit qu'il s'est un écologiste. Alors là, il faut arrêter. J'ai bien fait de vous mettre l'un à côté de l'autre. Ils ont... Non mais ils ont... Je vais juste laisser répondre M. Plenet parce qu'ensuite on va aborder la conclusion. M. Nem pense à le monopole de l'écologie parce qu'il paye une contribution à Europe Écologie depuis peut-être quelques années. Je n'ai pas attendu M. Nem pour me préoccuper des questions d'environnement, de préservation de la faune, de la flore, de préserver la biodiversité, d'encourager les économies d'énergie ou développer les énergies renouvelables. On a par exemple sur Anonay un service de transport de mobilité qui permet à tous les Anonéens de bénéficier de lignes régulières cadencées à la demi-heure ou à l'heure. C'est assez exceptionnel pour une ville de 17 000 habitants. Donc arrêtez de dire qu'on n'a rien fait en matière d'écologie. Allez ! Téléspectateurs, chers téléspectateurs, on en vient au terme de ce débat. Comme d'habitude, je donne à chacun de mes invités 40 secondes pour conclure. Et on va commencer par vous que je retrouve la liste. Vous, M. Dozan, vous avez donc 40 secondes pour conclure Anonay. Oui, c'est bien vous, M. Dozan. Allez-y. Plus rien ne doit être comme avant. Ce sont les gens de terrain qui doivent gérer la ville. Anonay a besoin d'une équipe citoyenne qui partagera le pouvoir avec l'ensemble des Anonéens afin de construire ensemble l'Anonay de demain. En votant pour Anonay Dynamique Nouvelle, vous êtes certain d'avoir une équipe nouvelle et non à votre service et à votre écoute et non des politiciens dont le seul objectif est de briguer d'autres mandats. Nos expériences professionnelles, nos implications associatives et nos compétences diverses sur le terrain nous permettront de gérer la ville de façon différente, efficace, concrète, l'avenir d'Anonay. Votez le 28 juin pour Anonay Dynamique Nouvelle pour que Anonay ait une dynamique dont on a tant besoin. Merci, M. Dozan, Marc-Antoine Kennet, c'est à vous. Oui, moi j'aimerais dire à toutes les Anonéennes, tous les Anonéens que demain, comme élus, nous devrons faire face à une crise économique et sociale assez majeure et défendre l'emploi, la santé, le pouvoir d'achat. Et ça, j'y suis prêt. Nous aurons aussi à améliorer notre vie quotidienne, la sécurité, la propreté, développer les pratiques écologiques. Et ça, avec ma liste, nous y sommes prêts. Et la dernière chose que j'aimerais dire, c'est que ce programme se fera avec les agents de la commune, de la communauté de communes. On compte sur eux comme tous les Anonéens comptent sur eux. Et ensemble, nous pourrons transformer notre ville. Le 28 juin, votez, osons ensemble. Merci, Marc-Antoine Kennet, Denis Hénem. Vous avez 40 secondes de conclusion. J'ai entendu, plus rien ne peut être comme avant. Comme vous, cette phrase, nous l'avons entendue, nous l'avons répétée aussi. La pandémie et ses conséquences ont démontré la pertinence de nos propositions du premier tour, c'est pourquoi nous les maintenons sans rien changer. Oui, cette période idédite a montré la nécessité de préserver et défendre nos services publics. Et on constate que les choix politiques ont des conséquences directes sur nos vies. Jamais, peut-être, nos propositions de justice sociale, de lutte pour l'environnement, de réelle vie démocratique et d'éthique en politique n'ont été autant d'actualité. Nous sollicitons de nouveau votre confiance pour faire de notre ville d'Anoné un rempart protecteur pour demain. Cela ne sera possible qu'avec des élus authentiquement écologistes et de gauche. Merci, et puis enfin Simon Plenet, vous avez 40 secondes. Je suis né à Anoné il y a 42 ans. Cette ville, j'y suis viscéralement attaché et je veux lui rendre ce qu'elle m'a apporté pendant ces nombreuses années. Si je suis candidat aujourd'hui devant vous, c'est pour porter un projet ambitieux et réaliste au service de l'intérêt général et du bien commun. notre équipe Anoné, c'est vous, est ancrée à gauche et porte des valeurs écologistes et humanistes. Notre équipe est composée de femmes et d'hommes compétentes, expérimentées, honnêtes et profondément amoureux de notre ville. Si notre ambition, notre seule ambition, c'est Anoné. Si vous nous faites confiance le 28 juin, alors nous vous représenterons avec responsabilité et détermination au prochain conseil municipal. Alors le 28 juin, continuons ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup messieurs d'avoir fait le trajet depuis Anoné pour participer à ce débat et puis je sais que c'est un interview en partie renoncé aux cérémonies en mémoire du 80e anniversaire de l'appel du général de Gaulle donc merci encore. Et puis merci à tous ceux qui m'ont activement aidé à préparer cette émission. Mention spéciale à Bérénice Dalmé et à l'art des choix. Pierre Aulginet, à l'action en chef Xavier Roland, la réalisation a été assurée par Bernard Perrin. Prochain rendez-vous avec la campagne, et bien c'est demain, l'entre-deux à 11h53, je recevrai Georges Kepenekian, candidat au municipal à Lyon. Et puis à 18h, Paul Satis animera deux débats au menu, Romand dans la Drôme, un duel, et puis Villers-Bannes, un autre duel dans le Rhône, tout de suite l'édition locale du Grand Lyon. Très bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada